On parle beaucoup d'une nouveauté dans le catalogue Netflix, une nouveauté pourtant vintage, Jean-Luc Godard débarque sur la plateforme. Ouais, Godard et Netflix, c'est le crossover du mois. Depuis quelques temps, la plateforme s'est lancée dans ce que Télérama appelle la pêche aux cinéphiles. Après les films de François Truffaut et de Jacques Demi avant l'été, 4 films de Jean-Luc Godard sont arrivés sur la plateforme. Ils rejoignent Pierrot le fou qui était déjà. Et du coup, tout un nouveau public va pouvoir découvrir ces films de Godard. Oui, un public de jeunes. Coucou. 5 films, c'est peu quand on sait qu'il en a réalisé une centaine. Mais là, tu as ses 3 plus grands succès en salle et tu as un bon échantillon de ce phénomène qu'on a appelé la nouvelle vague du noir et blanc ou des couleurs très vives. Des messages politiques, une génération d'acteurs et actrices cultes, Belmondo, Anna Karina ou Brigitte Bardot, mais aussi des regards caméra, un montage saccadé, bref, du cinéma à couture apparente. J'ai fait les films que beaucoup d'autres n'osaient pas faire. Le truc de Godard, c'est de rien faire comme tout le monde. Il s'est appliqué à déconstruire les codes du cinéma classique et ainsi il a créé un nouveau genre. Il aime bien déconstruire Godard, justement. Oui, tu sais, avant cinéaste, son premier métier, comme Truffaut, c'était critique de cinéma et critiquer, c'est rester sa grande passion. Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez de travail et de gros blanc. Vous êtes en oriente Godard ? C'est mal fait, mal filmé, mal trouvé, mal dansé. Tu tombes sur un crétin de machiniste, un abruti d'opérateur, un salaud de projectionniste ou le contraire. Godard, c'est un génie, mais il divise. Pour les cinéphiles, c'est intouchable. On ne peut pas dire qu'on n'aime pas Jean-Luc Godard. Mais pour beaucoup de gens, c'est aussi une référence de cinéma snob. En fait, son côté sacré le rend inaccessible. Et c'est dommage, parce que même si on trouve ses films trop perchés, on a le droit, on peut au moins s'entendre sur un classique, Pierre Rolfou, sorti en 1965, une sorte de Bonnie and Clyde sur la Côte d'Azur, version intello-perchée, une explosion de répliques cultes, Belmondo en littéraire révolutionnaire et Anna Karina, aussi belle que grossière. Une autre raison de s'intéresser à Godard, c'est bien sûr, je trouve, le personnage. Ses pitreries en interview, ses blagues, sa dégaine si reconnaissable, sa façon de parler, sa façon de parler même. La fois, on lui a jeté une tarte à la crème au visage. Vous croyiez que la tarte à la crème, elle était dirigée contre vous par les intégristes ? Non, ça rappelle des films muets. Et enfin, les puristes vont me taper dessus. On ne reconnaît pas son lunette. Tu trouves ? Oui. Il faut les imaginer. Et les puristes vont vraiment me taper dessus. Mais moi, un des trucs qui m'a le plus donné envie de regarder des Godards, c'est le redoutable, le film de Michel Azanavicius, qui montre Godard en salaud, comique, tyrannique et attachant. Et surtout, je vous recommande chaudement les livres dont le film est adapté, les autobiographies de l'actrice Anne Biasemsky, qui raconte son histoire d'amour avec Godard sur fond de mai 68. J'ai découvert un Godard allumé, qui casse ses lunettes, qui aime les biscottes et surtout, un cinéaste plein de doutes. Et ça, ça me donne envie de mater un Godard sur Netflix. Et ça, c'est pour les jeunes. Coucou. Coucou les jeunes. Merci. Au revoir.